La décision est tombée. Plus question de la vente d'Eslabus, y compris dans sa forme de droit d'auteur dans toutes les universités de la République démocratique du Congo. L'interdiction émane du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangui. Ainsi donc, toutes les mesures antérieures relatives à la réglementation de la vente de ces supports sont abrogées. Une décision qui réjue les étudiants. Honnêtement, je salue la décision du ministre face à la gratuité de l'Eslabus. C'est vrai que des fois ça nous pénalise de vouloir étudier, de vouloir suivre le cours, mais on manque de possibilités pour payer tous ces supports. Et ça va nous aider, ça va nous permettre d'être en ordre. Déjà qu'avec les frais que nous allons payer, les frais de syllabus sont aussi inclus à l'intérieur. Alors bon, voilà, c'est une très bonne décision. Je pense que ça va en notre aveur, c'est pour notre avantage. Et je pense que il serait mieux de mettre cette décision déjà en application pour nous permettre déjà, dès l'année prochaine, de bénéficier de cette gratuité. Particulièrement, j'apprécie vraiment l'arrêté, ou la décision qui a été prise par le ministre de Tuten, celle de pouvoir faciliter un peu la tâche à nos étudiants. Parce qu'on a été lutté à, il y a d'abord plusieurs difficultés. On a d'abord difficile à se payer des frais académiques, mais aussi on a difficile à pouvoir se payer nos supports. Il va falloir que nous puissions payer un peu exorbitant. Si tu achètes les supports, ça te garantit exactement la réussite, que ce soit électronique ou par PDF et tout. On devait acheter les supports pour réussir. Et déjà que les chefs de l'État a pris l'initiative d'interdire cela dans les institutions.